En pleine coupe du monde de football, les espagnols nous sortent un film sportif sur le basket, avec des handicapés. Mais c'est vachement bien, car oui, aujourd'hui nous parlons de champion en 180 secondes. Réalisé par Ravier Fesser et sorti le 6 juin 2018, après avoir été arrêté conduisant en état d'hybrès, Marco doit entraîner une équipe de basket handicapé. Alors, Champion a été très largement teasé au cinéma par des petites bandes nonces assez rigolotes, et force est de constater que l'Espagne nous offre une verve très intéressante sur le sujet du handicap, qui est un sujet traité vraiment sans condescendance, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, beaucoup de vrai, en fait, et pas du tout dans une vision utopique ou victimaire. Et ça, ça fait du bien, parce que c'est quelque chose que les français ont du mal à faire, c'est pas toujours réussi du point de vue des américains non plus. Du coup, on a cette verve très différente, et ce genre de film très différent qui est offert aux spectateurs français, et qui fait plaisir à voir, qui donne une vraie bouffée d'air frais, et ça, ça fait du bien. Comme je vous le disais, c'est le point fort principal de ce film, c'est qu'il est vrai. Il est vrai dans le sens où le sujet est traité entre l'humour, entre l'absurde de ces situations de personnes dans un cadre handicap, qui du coup peuvent être drôles, entre guillemets, par le too much de leur situation, et sur l'aspect drame aussi, qui est aussi présent sans être victimaire. Et tout ça nous offre en fait un film sur un pan de vie, un pan de vie de personnes handicapées, de personnes pas handicapées, mais aussi sur cette réflexion que toute personne a un handicap. Que ce soit un handicap physique, un handicap émotionnel, un handicap intellectuel, on a tous des manques, et que c'est pas parce que le handicap physique se voit plus, ou que le handicap intellectuel se voit plus, qu'il en est plus dérangeant dans la vie, et qu'on peut vivre avec un handicap physique ou intellectuel. On a en plus un voyage initiatique du héros un peu conner au début, qui va du coup se prendre au jeu, qui est, je trouve, très progressif, très cohérent, et qui évite la faute du larmoyant. Le tout étant plus, globalement, bourré de petites imperfections, au cours de la séance je me suis dit, tas de moments, putain, ça c'est un peu dommage, ça voilà voilà voilà, mais ces petites imperfections cinématographiques, on les oublie complètement à mesure que le film se déroule, on les oublie complètement au profit du ressenti émotionnel qu'on a devant ces images, qu'on a devant ces personnages, qu'on a devant ce film, qui est vraiment juste très très bon. Dans les moins, il faut bien en trouver quelques-uns, ce qui m'a un peu gêné c'est l'utilisation très mauvaise de la musique télé-novella, on nous remet les mêmes thèmes, si c'est triste on te met du violon, et puis le petit thème qu'on trouve dans les bandes anons, ce petit thème un peu rigolo, il est utilisé toutes les 5 minutes, c'est insupportable, le début est peut-être un peu long à se mettre en place, et puis je me suis fait l'armarque que le héros prenait peut-être un peu trop le pas sur l'équipe, sur les personnages handicapés qui sont tous d'excellents acteurs, qui sont tous très très touchants, et j'aurais peut-être voulu en apprendre un peu plus sur le passé, même si on a un montage là-dessus qui fonctionne plutôt bien. Champion nous apporte donc un regard vrai sur le handicap, avec beaucoup d'humour et d'amour, qui ne devrait pas laisser le spectateur indifférent et top. Et c'est tout pour la critique ciné d'aujourd'hui. J'en profite pour faire ma petite page promo, je suis majoritairement comédien en plus de faire ses critiques sur Youtube, et je participe en ce moment à une série de courts-métrages avec KSW Productions, que je scénarise et dans lequel je joue. KSW Productions c'est une chaîne Youtube spécialisée dans les effets spéciaux, et nous avons sorti la semaine dernière un nouveau fan-film sketch Star Wars, Star Wars l'étape 2. Je vais vous mettre des extraits juste à côté, et puis je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, parce que c'est pas mal de travail, et j'espère que ça pourra vous plaire. En attendant, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous demande de vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501